... Dans la rubrique de l'invité ce jour, nous recevons pour vous Mme Awa Silla, il faut rappeler qu'elle est conseillère technique de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Mme Nassani Batoury. Elle est excellente en genre. Et voilà, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Bonjour Mme Silla. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau de la Web-Télé de la COP15. Merci. La femme occupe une place importante lors de ces COP15, avec tous ces caucus du genre. Que devons-nous retenir de ce caucus du genre ? Eh bien, c'était vraiment les femmes à l'honneur. Et ce n'était pas juste un gadget, c'est une nécessité. Parce que les chercheurs et les études ont prouvé maintenant que les impacts du changement climatique, de la dégradation des terres, de la sécheresse et de la désertification, ces impacts-là n'étaient pas les mêmes pour les hommes et les femmes. Ça, c'est devenu maintenant une évidence. Donc, c'est pour ça que, dans la programmation, il a été mis en bonne place ce caucus sur le genre pour mettre ensemble différentes parties prenantes des Nations Unies. parce que, n'oublions pas que c'est UNCCD qui organise le caucus, et bien évidemment, avec les pays et les femmes de toute la planète. Et quelles sont les recommandations sorties lors de ces caucus du genre ? Il faut dire d'abord que trois sessions ont animé ce caucus. Et ces trois rencontres ont permis encore aux participants venus de différents horizons de parler des initiatives qui sont en cours dans leur pays. D'abord, on a vu encore les effets, les réalités, en ce moment, dans différents endroits de la planète. Alors, donc, c'était très enrichissant et c'était très informatif de voir ce qui se passe dans la vie des femmes, dans la vie des jeunes filles, lorsque les effets du changement climatique se font sentir. Donc, de toute évidence, c'était le moment approprié de faire des plaidoyers. Et c'est ce qui a été fait. Vous verrez même que, dès la première session, la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, a fait un plaidoyer en décrivant d'abord la situation des femmes en Côte d'Ivoire et les vulnérabilités. Et donc, tout ceci a amené à voir l'impérieuse nécessité, et l'urgence de développer des programmes d'autonomisation de la femme. Et comment le gouvernement ivoirien a tombé en place toutes ses recommandations ? Alors, c'est cela que la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Mme Nassene Batouré, a mis au cœur de son message. C'est de, encore une fois, faire de la question du genre à travers le changement climatique une question essentielle. Nous savons déjà que le gouvernement, à travers le programme national de changement climatique, dispose d'une stratégie nationale de lutte contre le changement climatique intégrant la dimension genre. Donc, nous avons cette stratégie qui est déjà là. Et donc, les travaux qui se sont déroulés, les nouveaux enseignements qui ont été apportés, et les idées aussi prônées par la première dame, qui sont tout à fait pertinentes, et en rien contradictoire avec ce qui est prévu, et bien c'est tout ça ensemble qui va constituer maintenant, donner matière à créer, je pense, un séminaire national pour réactualiser nos stratégies et puis attaquer de front ce problème qui est très important. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau. C'est un privilège pour nous de vous avoir. La femme occupe une place prépondérante dans cette lutte contre la désertification dans ces changements climatiques. Merci d'être resté sur la web télé de la COP15. Nos programmes se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada